Est-ce qu'il y a des collègues qui veulent poser des questions ? Jacques, il y a Michel aussi là-haut. Bon, moi j'aimerais poser une petite question qui ne s'adresse pas à Norbert Perrault, mais il pourra y répondre. Je dis ça parce qu'en fait, si elle s'adresse à Norbert Perrault, je connais sa réponse. Donc, elle s'adresse principalement aux directeurs d'école qui étaient présents, aux représentants d'école et aussi aux représentants de l'association des anciens élèves de l'école des mines qui nous a aimablement parlé d'innovation pédagogique et j'aimerais à nouveau qu'on en reparle. Enfin, ce que je vais dire finalement est un petit peu en droite ligne de ce qui vient d'être dit. Avec un petit prolongement, j'ai noté deux choses importantes pour l'innovation. J'ai noté que dans le bilan de la réforme de 1995, il y avait le fait qu'on reprochait souvent aux classes préparatoires de préparer plutôt aux concours des grandes écoles que plutôt préparer aux grandes écoles. Et j'y vois là une petite nuance et une différence, enfin, certaines entre ces deux notions. Je pense qu'un des outils, le deuxième élément que je voudrais noter, c'est ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure, à propos de la nécessaire mutualisation des ressources. Alors quand on s'en arrête à mutualisation des ressources, on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais quand on est en SI, on dit mutualisation des ressources industrielles ou de recherche. Et à ce moment-là, on récupère énormément de pertinence par rapport à nos étudiants. Donc ces ressources industrielles ou de recherche, si on veut pouvoir les mettre en oeuvre et les mutualiser, il faut les avoir. Alors, je continue mon raisonnement et je dis que finalement, ces journées aussi montrent qu'on arrive à faire ce genre de choses, souvent par des moyens ou des comportements plutôt individuels, plutôt individuels qui ont tendance à se généraliser, mais la généralisation est difficile. Alors j'en arrive à ma question. Alors ma question est la suivante. Comment peut-on aider les enseignants de ces PGE, qu'ils soient de n'importe quelle discipline, à aller chercher ces ressources industrielles vers les endroits où elles sont pertinentes, c'est-à-dire dans les écoles d'ingénieurs, dans les entreprises et dans les labos de recherche, pour qu'on puisse s'en servir et s'en accaparer pour pouvoir en présenter des opportunités pédagogiques pour nos propres étudiants ? Voilà ma question. Si je l'avais posé à Normier Perrault, c'est pas le mot aider, il m'aurait incité fortement à y aller de toute façon. Voilà. Donc en ce qui concerne les écoles, est-ce que vous pouvez nous aider à nous mettre en rapport avec certaines entreprises ? Si j'avais parlé à notre tutelle aussi, j'aurais pu lui demander des entreprises plutôt nationales, et celles-ci sont plutôt, normalement, devraient être plutôt d'accès plus facile. Voilà. Je vais essayer de donner déjà quelques éléments de réponse pour l'école, et puis je passerai la parole à Jean-Louis Galzin, puisque je vais faire un relais sur les associations d'anciens sur ce point. Je crois qu'il y a tout intérêt, pour certains points que vous avez soulignés, de passer par les écoles, en particulier pour les aspects recherche. C'est clair que là, le relais peut être assez efficace, puisque les laboratoires de recherche sont dans l'environnement immédiat de l'école, et font la matière première du corps enseignant-chercheur. Pour les entreprises, c'est peut-être un peu différent, et je crois que l'efficacité, je la rechercherai plus au travers des associations d'anciens. On a effectivement des réseaux d'entreprises qui sont autour de l'école, pour promouvoir l'école, aider l'école, à la fois financièrement, pour trouver des stages, etc. Mais ça, c'est un lien pédagogique avec l'école. Vous avez plutôt besoin d'informations directes, et je pense que les associations d'anciens, ou les réseaux d'associations d'anciens, puisqu'il en existe dans différents domaines, sont quelque chose de très intéressant pour vous. Et je crois qu'eux-mêmes sont intéressés à avoir ce rôle-là auprès de vous. Donc je vais passer le micro à M. Gazzard pour confirmer ça. Oui, alors, une réponse rapide, je répondrai sur le plan entreprise. Oui, bien sûr, une des raisons de ma présence ici, c'est que le réseau des anciens peut ouvrir, non seulement l'école, enfin l'école aux entreprises, l'école n'a pas besoin des anciens pour être ouvertes aux entreprises, elle l'est déjà naturellement, mais les anciens aident déjà l'école pour des stages, pour des ateliers thématiques, pour des ateliers sectoriels, et ainsi de suite, en mobilisant des anciens, qui sont soit très bien placés dans l'automobile, soit très bien placés dans le pétrole, soit très bien placés dans l'environnement, pour venir aider l'école et aider les élèves à se déterminer et à choisir. Bon, donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas ça, aussi pour les classes préparatoires. D'autant que, en essayant de préparer cette journée, j'ai interrogé deux de mes voisins, c'était facile, c'était à travers l'AE qui nous séparait, des gens qui venaient de faire les grandes écoles, il y a deux ou trois ans. J'ai considéré que 44 ans, c'était un peu vieux pour que j'ai moi-même des opinions sur le sujet. Et donc ces gens-là me disaient, oui, une des choses qu'on pourrait faire, ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit, la première chose qu'on pourrait faire, c'est faire connaître l'entreprise pendant les deux années de taupe, ou, m'a-t-il dit, plutôt les trois années de taupe, parce que je considère qu'on devrait en faire trois, mais ça c'est encore, c'est vraiment sa position à lui, donc j'en parle pas. Mais donc, oui, bien sûr, bien sûr, c'est une opportunité. N'hésitez pas à venir nous voir pour ce qui est de Nancy, mais je suis sûr que mes collègues d'autres écoles seront absolument ravis de vous aider à rentrer en contact avec telle ou telle société pour un problème déterminé. Le dernier point que je voudrais dire en dix secondes, c'est sur la sélection. Oui, j'allais préparer quelque chose sur, parce que je pensais qu'on allait beaucoup parler des forces et faiblesses. En gros, je suis un ancien consultant, donc forces et faiblesses, et demain, et ainsi de suite. Donc, oui, la sélection, on a toujours dit que c'était, qu'on ne formait que pour la sélection. Il n'empêche, ce que je voulais vous dire, et c'est tout à fait dans le ton de ce qui a été dit avant, c'est que le système de préparation aux grandes écoles, effectivement, il a été très sélectif. Ça a été une réussite pendant une centaine d'années, au moins depuis la guerre. Bon, les associations d'anciens sont tout à fait ouvertes à des réformes, rapprochement avec l'université, bien sûr, accentuation de la formation par la recherche, qui, en tout cas de mon temps, était particulièrement faible. Mais, nous serons très attentifs à ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Merci beaucoup. Michel, je crois que tu voulais... Juste pour compléter sur un dernier point, c'est qu'il y avait un autre rapprochement qui me semble intéressant. C'est dans toute l'évolution pédagogique de ce qui peut se faire en classe préparatoire, des rapprochements avec les équipes pédagogiques des écoles, en particulier pour les exercices qui se font à l'interface laboratoire, formation, entreprise. Je crois qu'on fait des choses dans les écoles, vous faites des choses au niveau des classes préparées, et une interaction à ce niveau-là, je pense, serait très riche pour les deux parties. Merci. Merci.